Salut salut à tous et bienvenue dans ce premier manga time Pour vite fait vous expliquer ce nouveau format, il s'agit du format qui remplacera les parodios qui sont mis en pause pour l'instant et qui reviendront très vite mais qui seront modifiés puisqu'ils seront ceux que j'imaginais au début et non ceux qui sont devenus Et pour lancer cette nouvelle émission j'ai décidé de vous parler d'un manga qui n'est pas très connu, Dodoma Ce manga dessiné et scénarisé par Shirai Shijun est un manga plutôt récent puisque le premier tome est sorti en 2014 au Japon et en 2016 en France pour deux tomes actuels Et vous pouvez vous en douter que ce manga est encore en cours d'édition même si un tome can n'a pas été évoqué pour le moment Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Dodoma raconte l'histoire de Mana et de Shino, deux frères vivant dans Orbis Et pourquoi je dis dans Orbis ? Tout simplement car il s'agit d'un pays entouré de murs de pierre et où en son centre se trouve un arbre de vie Mais un jour un séisme se produit et crée une brèche dans l'un des murs C'est à ce moment là que des personnes extérieures à Orbis ont leur apparition par la brèche avant d'y pénétrer et d'y attaquer leurs habitants Ces derniers ne se laisseront pas faire et cette bataille se terminera en massacre Puisque seuls 8 habitants d'Orbis et 3 personnes venant de l'extérieur survivront Suite à ce massacre Mana et Shino découvrent la vérité Orbis est plus qu'une ville entourée par des murs de pierre Puisque la ville se trouve à l'intérieur d'un Dodoma Qui est une statue de pierre creuse qui abrite un village C'est à ce moment là qu'il découvre la vérité sur le monde extérieur Puisqu'il découvre une terre ravagée où une puits d'acide est permanente Mais pas que, puisqu'il découvre l'existence d'autres Dodoma et que ces derniers se battent les uns avec les autres C'est à partir de ce moment là que Mana et Shin décident de partir à la découverte de ce monde Et à la découverte des secrets des Dodomas Bien sûr j'ai évité de vous spoiler certaines informations que je préfère vous laisser découvrir par vous même En tout cas moi j'ai adoré ce manga et je vous le recommande Ce qui m'a vachement plu c'est le fait que l'histoire est originale et que ce monde m'intrigue Qu'est-ce qu'un Dodoma ? Combien il en existe-t-il ? Mais surtout que s'est-il passé sur terre qui a poussé les hommes à créer et à s'abriter dans les Dodomas La seule chose qui m'a fait bizarre au début ce sont les dessins Un style tout entré qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir En tout cas ce que moi j'ai l'habitude de voir Je trouve que ce style graphique donne un côté vachement agressif au dessin Mais permet aussi de mieux translater les mouvements Et une fois qu'on s'y est habitué j'ai trouvé ça vachement sympa Puisque ce style graphique est différent et c'est un style qui représente bien l'univers du manga Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce nouveau format vous a plu Et que je vous ai donné envie de découvrir Dodoma Comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu A laisser en commentaire ce que vous avez pensé du manga Et surtout abonnez-vous Sur ce à la prochaine Ciao